donc bonsoir à tout le monde merci d'être présent pour ce meetup donc là je vais vous parler alors désolé d'avance par rapport à la discussion qu'on a eu juste avant j'ai laissé de repas le france prochain coup je mettrai de repas le français francophonie donc là je voulais présenter un petit retour d'expérience sur des tests highpress donc je vais vous montrer ce que c'est tout ça et comparaison avec d'autres frameworks de tests type php unit et billettes c'est un retour d'expérience sur des tests faits sur mon site perso ou avec les trois frameworks j'ai testé la même fonctionnalité ce qui est tout à fait overkill mais c'est juste pour le plaisir du test et le plaisir de tester de nouvelles choses et plus au moins pour avoir des points de comparaison finalement en testant la même chose voir un peu les avantages et inconvénients des différentes méthodes alors d'abord qui suis-je donc florent rosa grime repère sur drupal.org ça fait voilà je suis une repas depuis 2011 actuellement je suis expert technique drupal chez smile et contributeur assez actif on va dire expérience du bureau de l'association j'ai fait des contributions diverses et variées pour drupal france aider sur le site internet les camps des trucs et autres co-organisateurs d'événements et je contribue également des traductions des modules des patchs j'organise et co-organise les meet up sur marseille quand c'était possible voilà un peu j'aime tout ce qui touche à drupal alors au sommaire pour la présentation de ce soir donc une petite contextualisation de qu'est-ce que cypress très rapidement comment mettre en place cypress et après une petite présentation du code que j'ai fait et de la démo de comment ça s'exécute et enfin un petit récapitulatif de la comparaison avec le php unit et billet qu'est ce que cypress donc ça lorsqu'on s'appelle framework de tests end to end qu'est ce que ça signifie les fameurs de tests end to end c'est à dire que ça teste l'application finale sur un environnement réel c'est pas des briques c'est vraiment ça teste l'ensemble ça il faut un environnement qui tourne fonctionnel sur lesquels les tests vont être exécutés cypress un framework écrit un javascript les tests ça va être du javascript l'intérêt de cypress c'est que ça pilote un navigateur que ce soit un firefox chrome ou le navigateur est de l'est ce qu'ils embarquent qui s'appelle électron de manière fine pourquoi je dis de manière fine c'est que je crois que c'est le premier framework de tests dans lequel j'ai vu des fonctionnalités bon je ne suis pas servi mais des possibilités typiquement de simuler par exemple le fait d'être hors ligne ou le fait de simuler une bande passante enfin un débit très faible ou ce genre de choses donc toutes les fonctionnalités navigateur baisse vous y avez accès avec cypress donc ce qui peut faire des scénarios de tests très folklorique mais du coup potentiellement impossible avec les autres framework je le visualise également j'ai utilisé de manière complètement indépendante de drupal c'est à dire contrairement à php unit où il ya des fonctions des classes et autres objets pour aider l'implémentation de tests dans drupal biat où il ya des extensions biat pour faciliter les tests avec drupal avec cypress j'ai utilisé vraiment de manière brute donc vraiment ce jour et je retestais drupal j'aurais pu tester d'autres applications ça aurait rien changé pour sortir sortir de l'écosystème un peu drupal voir un peu ce qui se fait ailleurs également quelque chose d'intéressant c'est que cypress fournit une console pour débuguer et voir les tests exécutés et d'ailleurs on va le voir après dans la démonstration mais cypress permet de faire des captures écran à n'importe quel moment et enregistre en vidéo les tests ce qui fait que pour débuguer c'est très pratique pour voir vraiment ce qui se passe si on compare cypress à biat donc biat aujourd'hui le focus est sur cypress je vais pas trop rapide de passer rapidement sur ce que c'est biat c'est un framework de tests de comportement biais viola biais viol en php où vous écrivez des tests en langage guerre guerre king guerre king qu'est ce que c'est c'est les langages de type en tant que x si je fais ça alors il doit y avoir ça voilà c'est des phrases lisibles là avec ça il presse pas du tout même si biat s'exécute également sur un environnement existant donc cypress lui par rapport à biat qui est directement php belle cypress a besoin d'un environnement note js pour fonctionner pour être exécuté et l'intérêt c'est que étant en js il ya besoin de beaucoup moins de couches d'abstraction nécessaire pour à cypress pour piloter le navigateur et donc du coup par exemple quand si jamais vous avec biat vous voulez vous testez avec un émulateur de navigateur pour passer à la suite il faut tout changer tout un paramétrage là avec cypress les navigateurs sont différentes les différents navigateurs sont installés sur l'environnement et il accès à tous vous avez juste à une option à changer au niveau de la commande à exécuter après ça va passer direct c'est pas de la configuration du coup cypress c'est beaucoup plus simple à débuguer que des tests biat car ben il ya c'est de ce côté prise possibilité de faire des captures écran à n'importe quel moment possibilité de voir la vidéo de des tests comment ils sont exécutés donc vrai vraiment voir ce qui est affiché dans le navigateur alors que biat c'est c'est très brut quand même quand les tests passent c'est bien et quand il ya un problème c'est ah non j'ai pas trouvé le truc ouais mais il ya zéro il faut quoi il faut aller débuguer c'est un peu l'enfer ou bien il ya une astuce que j'ai vraiment que j'ai pas trouvé encore mais du coup voilà c'est que du coup ça est presse il n'y a pas de raccourcis d'implémentation comme avec l'extension biat pour des pales c'est à dire que l'extension biat pour drupal va vous permettre de facilement dire créez moi un article avec tel titre telle donnée dans tel champ etc ça est presque étant complètement indépendant de drupal il va vraiment falloir se connecter aller sur sur le formulaire de création d'un article remplir tous les champs soumettre le formulaire etc etc bien sûr vous pouvez vous faciliter les choses en vous faisant vous codant des fonctions elle peur etc ou en réutilisant votre code dans vos tests et presse mais ce que je veux dire c'est qu'il ya pas de de librairie qui va vous faciliter la tâche au début voilà après bien sûr d'un projet à l'autre une fois que j'aurai l'habitude de les faire mais ça ira plus vite quoi mais par défaut il s'est natif brut comparé à php unit maintenant bon bel et du coup les tests et presse sont beaucoup plus rapides à s'exécuter car il s'exécute sur un environnement existant là où les tests php unit à chaque test drupal va réinstaller un environnement avec les modules demandés dans le test la configuration demandée dans le test etc du coup ce qui peut prendre un temps plus ou moins conséquent selon la complexité d'autres sites alors que la bia tsaï presse eux s'exécute sur un environnement existant donc qui est le setup est quasi fin mais qu'il n'y a pas de setup quoi ça s'exécute mais du coup ça modifie réellement l'environnement de tests on va le voir plus tard c'est que par exemple dans mes tests si je crée un article ben qu'après avec mon navigateur je vais sur mon environnement de développement je vais voir l'article créé réellement là où par exemple biat est censé également modifier l'environnement mais je pense qu'il a surcouche jamais eu le temps de vérifier encore mais que la surcouche biat pour drupal supprime les modifications engendrées par les tests biat pour revenir à un environnement iso mais du coup là où par exemple avec les tests php unit où c'est directement ben vous avez directement un accès à la pays de drupal pour faire tout ce que vous voulez créer du contenu le vérifier faire des actions appeler des web services et autres là dans cypress si vous vous créez un contenu que vous voulez vérifier les valeurs enregistrées en base de données mais vous pouvez pas dire vous pouvez uniquement re retourner sur le formulaire d'édition du contenu et vérifier manuellement les valeurs des champs par exemple voilà ce genre de chose donc là dessus ben c'est vraiment plus pour du test j'ai pas pour plutôt pour du visiteur ou autre la mise en place alors j'ai parlé en effet que au niveau mise en place j'utilisais cypress natif il n'y a pas de surcouche à drupal en fait il ya une surcouche qui existe il ya un module cypress qui existe et donc j'ai lu des articles et regarder un petit peu le module et sa philosophie c'est d'utiliser des des commandes de drush et drush valent va exécuter cypress et le module va également fournir des des fonctions des plugins en plus pour cypress pour faciliter certains points du style réinstallé enfin la réinstallation des de l'environnement entre chaque test vers que là où normalement les tests à y presse ils vont tous exécuter sur le même environnement et modifié l'environnement et donc un d'un test un test à l'autre ça peut un test peut impacter notre test là avec cette surcouche h les tests sont indépendants et du coup le module fait en sorte de mettre en cache la création de l'environnement de tests pour que entre chaque test qui réutilise ce cache là pour éviter de perdre autant seulement mais parce qu'il ya un mais j'aurais bien aimé utiliser cette surcouche mais finalement ça m'a permis de sortir un peu de complètement de l'écosystème de repas avec cypress ça suppose que l'environnement note js et cypress sont installés sur le même environnement que php qui fait tourner votre php et votre serveur web seulement moi j'utilise des environnement un environnement docker donc avec des conteneurs différents et j'avais pas envie d'installer notre js plus cypress plus tout un tas de librairies plus des navigateurs dans mon image php php c'est plus apache quoi j'avais pas envie de ça donc je suis ben tant pis je vais pas pouvoir utiliser j'avais ouvert une issue il ya c'était quand les tests daté d'il ya dix mois sur le module pour demander mais est ce que ça a été prévu pour utiliser dans un environnement docker j'ai pas eu de réponse tout récemment je crois qu'il ya plus cette semaine ou la semaine dernière il ya quelqu'un d'autre qui a dit est moi aussi j'ai le même problème j'étais content de voir que j'étais pas le seul à avoir le même problème et de m'être posé la question de l'utilisation dans un environnement docker mais voilà d'où le fait que ben c'est un peu le module cypress c'est un peu compliqué et de même pareil le module cypress il ya une quoi il fournit commande rush pour ouvrir la console de des bugs de cypress sauf que quand dans un conteneur docker basse ça va pas marcher quoi donc voilà c'est pour ça que moi je préférais utiliser les images docker officiel car c'est cool c'est dommage parce que parce que le cypress fournit des images docker officiel prête à être utilisé je trouve ça dommage par rapport aux modules drupal il fournit trois types donc il ya trois types d'image qui sont fournis cypress slash bays qui ont en fait c'est ils prennent l'image officielle notre js et il rajoute les dépendances pour installer cypress ok cool cypress browser c'est la même chose qu'avant mais en plus il préinstalle les navigateurs firefox et chrome pour la plupart de temps en temps je crois que j'ai vu également du opéra ou du du edge voilà selon les selon les tags les tags des images et du coup en fait c'est dans l'idée c'est que vous installez la version de cypress souhaité avec cypress browsers ou carrément il ya cypress included ou c'est vous en fait c'est les images précédentes mais il ya déjà la version de cypress université cypress installé du coup moi je suis parti sur cypress included pour par ce site voilà de facile facilité pour quelque chose qui marche et pas avoir des images docker en plus à maintenir et surtout avec la surtout maintenir j'ai pas des combinaisons de version de navigateur à installer ou quoi ça aurait été l'enfer peut-être pour un projet si vraiment sur un projet a besoin de faire une image dédiée ok après pour mon usage perso j'allais pas m'embêter à faire des images custom quoi je préférais coller aux images officielles c'est déjà le moment de la présentation du code et la démo donc là en fait pour mes expériences avec presse j'ai fait en deux étapes c'est à dire qu'il ya dix mois j'avais commencé à tester comment je le fais pour avoir un cypress et faire un hello world quoi grosso modo et séquencé en août je crois que j'ai fait l'écriture vraiment des tests et voilà ça voilà ici le résultat ça m'a pris une après midi une bonne après midi pour présenter ce que je ce que j'ai fait après ça en soit c'est vrai que c'est pas compliqué mais juste des fois il ya un peu la philosophie à rentrer dedans et puis des fois on but sur un truc ça prend deux heures et alors qu'en fait c'était rien et voilà alors le code donc c'est bon ok c'est bon j'ai le retour au bs le retour du mythe l'écran tout va bien alors du coup environnement avec docker à base de docker compose donc là l'idée c'est que j'ai un service cypress où j'utilise je pilote une image une image elle est là donc là j'ai utilisé à l'époque cypress included voilà après pour ça à chaque fois je mets le lien et attention à la fin de la présentation il ya les liens vers certaines certaines pages de doc un peu importante et sur cette page là après vous retrouverez ils détaillent bien dans chaque tag de des images docker quelles sont les versions des navigateurs embarqués quelles sont les versions de cypress embarqué et c'est ça ça va c'est très bien fait il faut que je vois au niveau du partage d'écran la fluidité ok donc là je fais des jeux monte en gros la conf cypress et mes tests pour ce pour qu'ils soient accessibles dans l'image rajout d'extra host pour que bel le conteneur cypress puisse aller contacter mon site sur mon autre conteneur et alors là c'est le petit tips j'ai mis un moment de trouver ça c'est que je la commande c'est la commande qui va être lancée par défaut quand l'image est démarré et donc je mets un tiré tiré help pour avoir un retour qui n'est pas un retour d'erreur parce que sinon il attend ce que vous lancer direct l'image s'attend à ce que vous lancer directement des tests mais en faisant un tiré tiré help ça fait un retour l'image s'arrête mais elle est présente et comme ça ça me permet après de lancer via des commandes make les tests mais au moins c'est dans un environnement docker compose et donc après le conteneur cypress peut facilement aller requêter les autres le conteneur web donc là j'ai préparé trois commandes cypress un peu préparé prêt à préparer à l'avancé c'est la même commande avec des options différentes mais juste et trois commandes make par défaut pour lui dire alors docker compose run rm pour ce qui supprime l'image qu'il aura fait quand il va faire le run ça c'est le nom du service cypress ici et là c'est cypress réellement la commande la commande le binaire cypress run et après il va automatiquement lire les tests exécuter les tests là on prêt on peut lui préciser le navigateur chrome ou bien le navigateur firefox et config alors j'ai mis j'y vais dû mettre vidéo à false pour firefox parce que il y avait des erreurs pour pour les commandes machin le petit truc et après comment ça se présente les tests cypress donc là j'ai des foutus dans ce dossier là l'idée c'est que d'abord avoir un fichier de configuration cypress point j zone où vous précisez l'url qui va requêter plugin falls alors c'est à dire ça c'est la possibilité de lui déclarer des plugins en plus dans votre spécifiquement à vous ça ça j'avais fait un test de plugin on va voir après pourquoi c'est pour la récupération des e-mails j'avais pas réussi mais je vais tomber support file pareil c'est pour vous permettre de lui déclarer des commandes supplémentaires là par exemple j'avais déclaré une commande pour faire la réutilisabilité justement de drupal login au début dans tous les j'ai cherché un petit peu dans tous les articles et tout ça que j'ai trouvé c'était ça va il suffit de faire une requête poste sur l'url de login en mettant le name le fort le passé machin sauf qu'en fait je dis pourquoi ça marche pas typiquement le genre de outils sur lesquels on peut buter une heure ou deux le problème c'est que par exemple sur mon site j'utilise l'antispam anti bottes et cet antispam il fait en sorte que ça nécessite d'avoir javascript activé et du coup il aura la requête poste il aimait pas l'intercepté du coup ben voilà je vais vraiment cypress va sur la page de login rempli dans le champ user dans le champ name mais user dans le champ password mais password et après clic clic sur submit quoi vraiment basique et voilà le logout voilà va sur l'url de logout donc la possibilité de déclarer des commandes supplémentaires ans c'est pour fournir des variables d'environnement quand vous avez pu le voir là ça est presse après c'est vrai d'environnement il les a à disposition en les récupérant de ce type là alors il ya tout un mécanisme de surcharge par rapport aux variables d'environnement par contre les variables d'environnement qui sont fournis à disposition par le système les variables d'environnement dans le fichier de configuration ou autre bon ça c'est bien documenté moi je préfère directement les mettre dans le fichier de configuration donc voilà j'ai déclaré tout mais tout un tas de variables d'environnement des sélecteurs et autres et maintenant on va passer au au test à proprement parler c'est à dire que là du coup j'avais commencé j'avais reproduit un peu les tests que j'avais fait côté biat où je dis ben voilà je teste par défaut voilà je me je vais sur la home page je vérifie que j'ai tel tel lien date telle région etc j'ai vérifié tel bloc dans telle région voilà du coup je me première chose voilà c'est essayer de reproduire ce genre de choses c'est de reproduire ça et donc là où on voit l'écriture gherkin en biat où c'est vraiment en tant que machin quand alors si je fais ça alors je dois avoir tel résultat tel résultat là avec c'est vraiment js directement ça c'est le scénario ça c'est ça c'est la fin le truc globale pour le fichier après ça c'est tel scénario dans le fichier le fichier par plusieurs scénarios donc visite la page d'accueil va sur la page d'accueil ça il presse log ça c'est dans le des bugs en fait et dans l'exécution des tests qu'on va voir dans la vidéo après vraiment il log ça ce qui fait que pour s'y retrouver dans l'exécution des tests c'est plus pratique et après c'est là c'est des sélecteurs des sélecteurs css css js quoi comme on a l'habitude de développer guette voilà bon ça c'est juste mis dans un varié d'environnement mais c'est un sélecteur prend le lien vérifie qu'il contient tel le texte et après là où il y avait les choses de plus ou moins un peu plus apte un peu plus à légèrement plus compliqué mais après c'est une fois qu'on a bien pris l'habitude ça va ça la chose c'est le côté là il va sélectionner quelque chose passe récupère moi le résultat de la sélection et après il faut refaire ce qu'un ce que ça est prêt s'appelle dès la commande wrap pour après repartir de cette de cette de cette sélection là c'est un peu ce pays parce que en plus des fois après on dit prends moi les liens de tel sélecteur alors il doit contenir machin alors alors il doit y en avoir qui contient machin il doit y en avoir un qui contient machin etc et là ça passe mais par exemple le schould est très traître peut être assez traître parce que alors je saute un peu volontairement je reviens avant après là je prends tiens je prends tel résultat le premier le premier résultat de ce qu'il a trouvé là dedans alors il doit avoir un attribut haïdi mais l'attrait l'attribut haïdi doit être égal à ça mais du coup c'est là c'est concaténé mais du coup ce equal il s'applique sur ça sur le résultat du schould précédent alors que là non donc c'est très ça c'est assez perturbant au début après bon c'est s'habituer quoi voilà donc différentes choses là je vérifie qu'il n'y a pas de break comme sur la page sur la page d'accueil je regarde les blocs de ma de ma sidebar je vérifie que voilà dans telle région je trouve bien un mark up section enfin une balise section et qu'à l'intérieur voilà il ya tel haïdi etc bon voilà rien de plus voilà c'est rien d'être très exotique non plus c'est je me suis amusé un petit peu voir un peu ce que ça donnait est assez presse donc et là je voulais voir comment on faisait l'équivalent biat dans cette syntaxe biat pour faire des boucles en fait pour dire bien je vais je vais un peu de tester plein de scénario mais avec les mêmes cas en fait donc là la possibilité de deux de mettre des boucles sur ce test là en allant sur telle url alors je dois avoir ça pour rendre les choses dynamiques ben voilà je voulais voir l'équivalent à la du coup je peux définir en constante je peux définir un tableau en fait parce que c'est directement du javascript et du coup c'est du javascript donc j'ai accès à des for each et autres donc ça va ça va beaucoup ça c'est beaucoup plus direct enfin le plus compliqué et le l'intérêt de la chose c'est que comme de la même manière que je faisais des tests php units pour vérifier que par exemple je reçois bien un mail de notification quand si quelqu'un poste un commentaire sur mon site donc test en php unit test en biat on va comparer là où j'avais eu une difficulté avec biat c'est bon j'avais pu vérifier que j'avais bien pu vérifier l'e-mail mais par contre pour le fait que le navigateur émulé par biat il n'exécutait pas javascript du coup par rapport à big pipe j'avais pas le message de confirmation donc je pouvais pas j'avais je pouvais pas tester le message de confirmation mais je pouvais tester l'e-mail avec biat je pouvais facilement altérer la configuration pour désactiver le module anti bottes qui m'avait posé problème aussi parce que pas de javascript pour se le connecter belle avec cypress c'est bon il ya javascript c'est exécuté donc se connecter bon il ya ça demande le petit trick d'avaler vraiment sur la page de login remplir les champs des cliquets sur le bouton submit mais et du coup avec cypress je pouvais facilement tester que le message de confirmation était bien était bien présent mais avec ce mais avec cypress ben j'avais pas de delper pour récupérer l'e-mail envoyé et voir son contenu pour ça que j'avais commencé à faire déclarer une espèce de plugin custom parce que je suis tombé sur un article mais en fait tous les quasiment tous les articles sur lesquels je tombe c'est cool ça a l'air facile mais en fait parce qu'en fait les gens dans ces articles ils testent des applis en js avec cypress qui est déjà en js donc en fait cypress est déjà sur l'environnement de leur appli donc c'est simple à tester là s'il ya vraiment php d'un côté php de rupe à la page d'un côté et cypress de l'autre donc c'est beaucoup plus compliqué j'étais tombé sur un package une extension cypress cypress mail dev car j'utilise mail dev comme mail catcheur alors faudra peut-être que j'ai qui je rejette un coup d'oeil pour ainsi qu'un généal j'aurais enfin la foi de réinsister mais du coup avec cette api la voire pour récupérer possibilité de récupérer l'e-mail mais du coup il faut que je vois comment installer ce plugin de manière à ce que j'ai pas à créer une image docker dédiée juste pour installer un plugin et du coup une image d'une image docker à maintenir voilà donc voilà j'ai laissé en suspens mais du coup avec cypress voilà ce que je disais donc il faut se connecter en tant qu'admin il faut aller sur la page de création d'un article il faut remplir les différents champs cliquer sur submit etc et après du coup je peux aller sur le la page de l'article et remplir le formulaire de création d'un commentaire le soumettre et c'est là où avec biat ben du coup j'ai juste à faire ça lorsque je suis en train de voir un article qui a le titre my title du coup automatiquement biat va créer en sous-marin un article contenu article avec my title là où du coup ça il presse il faut je me connecte vous dirige sur le formulaire que je le que je le remplisse etc voilà le côté beaucoup plus beaucoup plus brut de cypress je regarderai les questions après merci merci de poser les questions donc ça c'est pour cypress et biat et du coup cypress versus les tests php unit ben là où les avec les sphp unit je crois que j'ai le pc qui en train de fumer la capture vidéo et le partage d'écran en mit et tout ça c'est en train de faire mais bon ça va ça va tenir alors qu'avec du coup les tests php unit bon mais j'avais juste à activer les modules que j'aime donc j'avais besoin préparer quoi préparer qu'elle différentes différentes choses créer un commentaire mais du coup créer un commentaire je pouvais même le créer de manière programmatique en fait directement même pas besoin de soumettre le formulaire et l'accès à l'e-mail en fait dans les je vais arriver dans les tests php unit en fait vous pouvez directement avoir des méthodes drupal get mail et du coup ça va vraiment vous montrer l'e-mail de drupal et j'irai même l'e-mail enfin le tableau de données envoyées au système d'e-mail de drupal avant qu'ils transforment réellement en email ce qui fait que vous pouvez finement contrôler les données qui sont à l'intérieur voilà donc du coup moi j'avais un php unit j'avais fait deux tests un test où vraiment je crée programmaticalement un commentaire et je vérifie la résultat et un et un autre test où vraiment j'allais sur la page d'un article et je soumette et le le commentaire voilà deux approches différentes donc ça c'est pour le code maintenant un peu voir le l'exécution donc j'avais un petit peu testé rapidement allez petite comparaison c'est parti on va lancer les tests en php unit bien bien je remonte la sortie du terminal un peu avant le meet up mais bon grosso modo je pense les tests php unit s'ils vont en prendre deux minutes voilà deux minutes pour tester un envoi d'e-mail quoi enfin deux envois d'e-mails théoriquement puisque j'ai la version créer un commentaire programmatique allemand écrit un commentaire vraiment avec le formulaire de soumission de soumission d'un commentaire allez une petite amour je vais regarder un peu les messages pour les questions marine tu me les tu me les tu me les dira du coup après ouais bien sûr on ne l'est pas t'interrompre on fera pas de soucis ça marche allez sinon non mais c'est ça qui est bien c'est que ça montre que les tests php unit c'est même pour un truc très simple en fait ça va ouais il y en a un qui est passé youpi c'est lent oui je peux avoir du javascript avec billette mais ça dans ce cas là ça nécessite merci nico consens moins ça va montrer ça fait diversion et dans ce cas là ça nécessitera que dans mon paramétrage utilise un autre un autre driver plutôt que goûte et pour l'instant je n'étais pas penché sur le fait d'installer d'autres drivers après s'il ya des sites a déjà des exemples de drivers tout prêt installé machin paramétré je suis preneur juste j'avais c'était le truc par défaut j'étais resté dessus quoi ouais donc une minute trente pour deux petits tests maintenant billette donc sur un environnement existant en plus avec les tests billette et les tests highpress on on sent de suite si vous a si votre site il a les caches activés et chauffer et à chaud déjà certes si vous venez de vider les caches les tests ils vont mettre un peu plus de temps de s'exécuter donc là on voit l'exécution des tests billette donc voilà quinze secondes pour pour tester l'envoi des commentaires pour tester aller voir toutes ces url vérifier le fil d'arriane aller sur la page d'accueil vérifier tout ça et c'est donc plus costaud et maintenant les tests cypress donc test cypress avec électron tout embarqué ça prend à peu près 20 secondes un petit peu moins de 20 secondes normalement voilà donc là il a bien détecté trois fichiers de deux tests il ya chaque fois il reprécise la version de cypress la version du navigateur ça c'est très sympa on a donc la fin d'arriane sami de secondes ensuite à chaque fois il dit que je regarde les commentaires après merci à chaque fois il précise voilà la vidéo à tel endroit j'ai le pc qui est en souffrance 16 secondes ouais non quand j'avais lancé les tests avant le meet up ça prenait plutôt dans les 20 secondes au total je veux dire donc là j'ai entre la capture écran et le homme et vidéo ça met plus de temps ouais c'est un peu tronqué pour moi je pense et plus une minute qui s'est exécuté qui s'est qui est passé qu'autre chose donc voilà les tests avec électron et du coup l'intérêt c'est que là alors il vous crée également un dossier screenshot quand vous lui demandez de prendre des screenshots mais du coup par défaut vous avez les vidéos alors attention donc page attention hop la fin de la vidéo parce que attention elle dure trois secondes c'est très rapide est-ce que j'ai écrit le truc pour ralentir j'aurais dû préparer ça j'ai pas fait gaffe à vitesse ralenti hop là même avec au ralenti foyer un donc homepage homepage un bloc ça c'est ce que vous indiquez dans vos dans les fichiers il est là homepage homepage x links blocks non je me trompe de fenêtre voilà on voit la visite hop déjà fini parce que du coup en fait une fois que la page une fois que la page est chargée lui c'est test de vérifier que tel élément est à tel endroit dans le dans le dans le dôme c'est instantané quoi hop 3 après ça va être un peu plus avec l'autre vidéo boîte crambe un tac il a sur telle page ok 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 et les commentaires oui démarre merci donc là on voit vraiment le côté belge je me connecte je vais sur le formulaire de création d'articles je remplis le truc je clique sur un registré voilà le contenu est créé je vais sur la page rempli le truc ça va très vite entre la vidéo cypress l'enregistrement c'est presque qui va très vite et la capture écran mythe le haut niveau du framerate je sais pas si ça va rendre très bien je relance un coup ah oui du coup au niveau hop hop et d'ailleurs au passage je voulais montrer rapido une nouvelle fenêtre c'était pour montrer également que le côté que voilà ben on les voit là c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai lancé un test ça m'a effectivement créé un article quoi c'était la parenthèse fait créer un article écrit un commentaire bien sûr ben voilà après bon je pourrais relancer les tests avec firefox et chrome ça donnerait la même chose c'est pour donner une idée de de la chose back to the slides du coup comparaison bas subjectif parce que là c'était pour mes tests mon petit besoin de tout ça voilà donc au niveau php unit ce qui est l'intérêt c'est au niveau installation c'est que ses corps et du coup pour la partie les tests fonctionnels js il ya des images officielles pour facilement les exécuter biat bayane c'est du php donc c'est pareil il ya une extension biat et puis voilà alors que ça est presse l'installation ça peut être compliqué si vous voulez être dans du docker là par exemple dernier point intégration dans une ciaille php unit et biat c'est ok par contre cypress l'est pas encore parce que même s'il ya une image docker dédié l'exécution dans un guide la psy aille ben ça exécute sur une image principale qui va être celle qui va aller voir le php et la pâche alors que pour les sphp unit il ya une une image chrome driver qui tourne à côté mais du coup c'est php unit qui est capable de lui envoyer des commandes pour la piloter alors que là c'est vraiment l'exécutable cypress qui est dans son image cypress dédié et ça je n'ai pas accès avec qui claques ciel si jamais il y en a qui ont l'expérience cypress à guide la psy aille je suis preneur niveau environnement ben un récap voilà c'est une côté c'est vraiment php php de l'autre côté on bascule dans l'univers notre js débugage php unit c'est du php directement donc vous avez accès à toute la payée de drupal donc voilà on va dire que c'est du débugage normal comme quand vous développez biat par contre ben là ça devient complexe dès qu'il ya des loups tout les messages d'erreur sont assez peu verbeux et n'est pas alors que le débugage d'un cypress c'est assez facile vous regardez la vidéo à hockey en fait il s'est pris un message d'erreur une 404 à tel endroit il s'est pris une 4 5 et une 403 tel endroit ça c'est très bien accès aux appels et de repas le php unit vous êtes directement dans un environnement de palce et vous avez accès à tout partiel parce que du coup il faut faire des extensions pour interagir avec la pays de drupal et cypress ben aucun dans mon cas sauf à utiliser le module de drupal dédié les environnements de tests pour php unit à chaque test il ya quelque chose il ya un environnement qui est créé détruit biat et cypress s'appuie sur l'existant même si pour dans le cadre biat l'extension de repas pour biat fait que ça va résister les modifications engendrées par biat tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression de constater et voilà intégration d'une ciaille d'explosat pour du test sur l'application finale je trouve cypress vraiment très adapté parce que du coup en plus c'est vraiment agnostique de drupal donc ça va vraiment on peut les voir simuler ce que vous voulez et pour moi ça complémente aujourd'hui peut-être écrire complète la panoplie d'outils de tests et c'est à utiliser lorsque c'est pertinent si vous voulez tester une api que votre drupal doit requêter basse à rien de faire du test en cypress pour moi je pense bien que cypress est capable vu que c'est un navigateur il est capable d'émuler des requêtes ce que vous voulez donc il est capable d'émuler des requêtes guet des requêtes poste etc sur votre attraper mais bon c'est pas intérêt c'est votre serveur qui va faire les requêtes si c'est votre serveur qui va faire les requêtes et pas avec votre client et voilà pour l'instant je moi je note encore que c'est compliqué à mettre en place dans une ciaille à moins d'avoir des images docker dédié où il y aurait le dans la même image docker le php plus une autre js avec cypress déjà tout embarqué dans ce cas là oui ok mais j'avais pas envie de faire une image de deux ou trois gigas de d'espace quoi de taille voilà merci pour votre attention avez ou des questions et bien et à l'après et la fin il y aura il ya les liens et tout ça merci beaucoup florent un du coup si tu veux tu peux aller toi même voir les questions qui ont été posées dans l'outil de questions je te laisse y répondre et après si vous avez d'autres questions vous pouvez soit les poser par écrit soit levé la main et on vous donnera la parole ok donc là je suis sur les messages donc merci nicolas pour le côté taguer le scénario auquel j'essaierai je savais pas dommage j'aurais économisé du temps ok alors les questions que je découvre l'outil alors je vois trois questions est-ce que tu connais cypress scénario recorder non je ne connaissais pas et je regarderai merci floris tu as un rex de comparaison avec naï du code js aussi nato js je n'ai pas utilisé car je crois que le temps que je j'en vienne aux tests entre docker etc il ya quelques années tout je crois que night watch attend non c'est phantom js qui avait été dépré qu'est-il d'un noyau de rupal c'est phantom js qui n'existe plus mais night watch js peut-être ça existe encore et je n'en suis jamais servi encore alors night watch est-ce que c'est ce qui est derrière les fonctionnal javascript les tests fonctionnal javascript de php unit ou c'est vraiment autre chose à part encore ouais ouais c'est ce qui est il est dans le corps effectivement pour faire les tests javascript fonctionnal tout à fait ok et floris en une question est-ce que tu vas parler de la version premium de cypress non je ne veux pas parler de la version premium de cypress car je me sers que des versions communautaires en général j'ai dit que ce soit à gitlab ou autre mais si quelqu'un a de l'expérience avec la version premium et veut et veut en dire deux mots n'hésitez pas écoute je peux lever la main vas-y vas-y je vais même arrêter mon partage d'écran ouais je peux revenir sur mes deux questions le la première chose c'est le cypress scénario recorder là en gros c'est une extension chrome ou firefox mais je crois qu'elle marche beaucoup mieux sur chrome tu te mets sur ta prod ou ta pré prod tu lances recorder et tu cliques sur des boutons ça va te charger des pages tu cliques sur des boutons tu rentres des actions tu fais des machins tu comment dire tu fais toutes les actions en fontaine que tu veux faire avec ta propre souris et toi tu finis sur quand tu cliques sur arrêter l'enregistrement du coup de créer ton script js tout seul que tu vas venir pouvoir copier coller pour c'est assez pratique pour les gens qui sont pas aguerris avec le type c'est ce que je suis type script le truc donc ça demande quand même une certaine une certaine comment dire mais il faut aussi plonger dedans pas voilà quand je les ai écrits je suis là mais pourtant mon sélecteur il est bon pourquoi c'est pas c'est pas voilà c'est pas du javascript j'ai dit à mon élément après c'est passé pourquoi qu'est ce qui me renvoie ce truc là pourquoi j'ai pas mon élément moi demande je suis pas en train de manipuler l'élément que je suis en train de que je m'attends à manipuler ou des trucs comme ça donc ouais ok c'est un peu comme alors j'ai jamais 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 trop fait je crois que j'avais peut-être joué avec une fois mais après passer à la suite les tests selenium où il me semble qu'il y avait des extensions navigateur pour avoir justement pré enregistrer les tests tu les fais et puis ça du coup ça désenregistre un peu de ceci là alors ben c'est ça c'est à dire tu t'enregistres ton truc ça te sort un gros js d'un type script et puis après tu copie colle puis ça tu peux le rentrer dans ton test puis en faire ce que tu en veux version premium de cypress en fait tu as montré des vidéos des vidéos mp4 qui sont qui sont très très rapide alors je suis pas allé voir de près la version premium mais je l'ai un petit peu entreperçu la version premium donc en fait tu vas venir déporter tes tests non pas sur une image de coeur mais c'est chez le client et c'est le client qui va qui va faire tes tests donc si tu fais un coût par test donc c'est des micro centimes par test et tu payes à la fin du mois quand tu dis clients on parle pas de clients le browser on parle le client c'est à dire sur leur plateforme à eux c'est ça oui c'est eux qui gèrent les tests donc tu payes à la transaction en fait tu payes à la ouais c'est ça ce quoi c'est ouais c'est ça et si tu t'en sers tu payes quoi exactement et du coup en fait la vidéo de mmp4 que tu as montré là là tu peux arrêter et tu peux faire étape par étape quoi exactement et ça c'est quand même c'est quand même un truc de ouf parce que si ton truc il est bugué ben du coup il dit c'est là que ça c'est là que ça pète et c'est ça donc s'il ya une chose à retenir de la version premium c'est que ça coûte un petit peu cher mais là dessus si vous avez des tnr à faire c'est quand même très 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 sympathique ok ben merci beaucoup je parle de ça pour les gros projets quoi et quand tu as des projets avec des ministères ou des grands groupes qui sont prêts à payer des tests faut pas hésiter je pense oui c'est sûr que là pour mon pour mon petit site perso mes petits mes petits la petite le lubie du samedi après-midi je vais pas m'amuser à payer du premium mais ok alors nouvelle question de nicolas dans la démo tu as montré quelques tests sur pour ton site perso est ce que tu as essayé aussi de stress test tester le framework en lui envoyant un gros volume de tests pour voir s'il tient l'âge non 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 pour l'instant pas encore appliqué sur des projets des projets concrets on va dire autre que mon petit site mois et plus généralement les tests de de monter en charge c'est encore un domaine peut-être une fois j'avais dû faire mémuse rapidement avec le le truc d'apache je sais plus comment il s'appelle déjà un truc de la fondation apache pour faire des tests de perf bon petit pas grave tant pis j'avais peut-être fait j'avais testé une fois puis après j'ai passé à la suite j'y metter c'est j'y metter merci merci c'est ça j'ai une fois j'avais je m'étais amusé avec j'y metter rapido parce que j'avais suivi un article pour essayer de reproduire ce qu'il y avait dans un article j'étais arrivé j'étais content puis après passé à la suite mais ouais ouais en fait si je te pose la question c'est parce que je trouve que c'est vachement enfin c'est vraiment impressionnant la vitesse de résolution du test et en fait je me demande si cette vitesse elle peut aussi appliquer à c'est un genre de précompilation ou de mise en cache de l'ensemble des fichiers et du coup je me pose la question de si il ya un très gros volume de tests à quel point ça peut surcharger genre la mémoire du serveur l'exécution ce genre de choses après ce n'est pas le genre de test que tu pousses en prod non plus mais écoutez moi je crois que le test justement ils sont séquentiels donc en fait le buffer mémoire il est super séquentiel en fait c'est très impressionnant du coup franchement si c'est le cas c'est vraiment balèze parce que là en quelques millisecondes presque c'est fort dans le chat eric suggère locust pour les tests les stress tests est ce qu'il ya d'autres questions sur ce sujet n'hésitez pas c'est le moment remercie en tout cas pour les questions tout ça moi je pense pas tenir aussi longtemps ben ouais c'est pour ça je regarde l'heure aussi donc bah merci beaucoup florent c'était super comme d'habitude merci d'avoir pris le temps de faire tous tous ces tests pour pour nous faire cette démo et si jamais d'autres questions vous viennent plus tard et ben vous pouvez retrouver florent sur le slack ou poser des questions sur l'événement meetup et on répondra plus tard